Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce fil de rencontres réservé à la Tunisie. Actualité oblige après cette réussite due au génie tunisien, parce qu'on est bien forcé de l'appeler ainsi, avoir sorti le pays de la crise politique grave qui le secouait depuis plusieurs mois et réussir à faire voter la constitution tunisienne avec 200 voix sur 217. Seuls les Tunisiens, comme ils en sont capables à travers l'histoire, ont réussi cet exploit. Aujourd'hui, je reçois un des piliers de l'Assemblée nationale constituante puisqu'il est le président de la Commission des finances, M. Fergeni Dorman, élu apparenté Nahda et qui est également directeur général au ministère des Finances, inspecteur général des Finances, ayant fait des études supérieures couronnées par un troisième cycle des finances à la Sorbonne. M. Dorman, nous sommes des amis, on ne va pas se le cacher. On se connaît depuis les années dures, difficiles, de l'exil, les années de Brèze. Et j'ai souvent eu, quand j'étais à Radio Méditerranée, par des moments de doute ou de difficulté, à venir vous voir et à parler avec vous et à échanger et à avoir des conseils et des discussions qui m'étaient très fructueuses et très utiles. Mais ceci ne veut pas dire que nous allons être complaisants de l'un envers l'autre durant cette interview. Comme d'habitude. Voilà, tout à fait. Donc, je suis heureux de vous recevoir. D'abord, première chose, après avoir vécu ces années de militantisme et se retrouver, grâce à la révolution de la dignité, que je refuse d'appeler la révolution du jasmin, parce que c'était pour la dignité des Tunisiens, se retrouver à faire les décisions, à participer au destin de la Tunisie. Quel était votre premier sentiment il y a trois ans ? Mon premier sentiment, b'sm'Allah, m'abarakheem, merci pour cette invitation. Mon sentiment, je ne peux pas l'exprimer, mais je dis, enfin, le militantisme finira par payer. Donc, tel que vous étiez un des témoins essentiels dans notre lutte, bien sûr, il a fallu attendre une vingtaine d'années pour pouvoir voir couronner notre lutte pour la démocratie. Donc, c'est un grand soulagement. une joie, une fierté d'être tunisien, après avoir assisté à une image qui a été malmenée par la corruption du gouvernement de Ben Ali. Bon, c'est un sentiment que je n'arriverai jamais à l'exprimer, mais je suis en train de le vivre jusqu'à maintenant. C'est un sentiment de fierté et de joie et d'être vraiment dans sa peau en tant que quelqu'un qui pourra donner quelque chose pour le pays. Quelle est la première difficulté ou quelles sont les difficultés durant ces trois années un peu moins d'exercice du pouvoir, de passer de l'opposition au pouvoir ? Les choses changent. On ne voit pas les choses de la même façon quand on est dans l'opposition ou quand on est dans le pouvoir. Est-ce que vous êtes sorti avec un enseignement de cette période ? Est-ce qu'il y a eu des transformations dans votre façon de concevoir la politique et les choses et la chose publique en Tunisie avec cet exercice ? Tout à fait, tout à fait. Déjà, on sort de la théorie vers la pratique. Vraiment, on vit la chose publique, on la vit. Avant, peut-être, on était en train d'imaginer, de voir les choses d'une façon subjective. Actuellement, il faut avoir beaucoup plus d'objectivité, avoir les pieds sur terre lorsqu'on prend une décision parce qu'il y a des tenants et des aboutisants qui, avant, nous faisaient défaut. Actuellement, on les vit. C'est pour cela que, vraiment, cette partie, il y a beaucoup de sous-brosseaux, comme vous le savez. On a pu surmonter les difficultés à travers un examen quotidien où on est parfois confronté à se résigner. Est-ce que vous aviez conscience, pendant l'exercice de vos fonctions, vous et vos collègues ? Tout à fait. Est-ce que vous aviez un handicap au départ ou non ? Vous avez pris ça avec confiance et optimisme. Et est-ce que vous avez eu des handicaps pendant l'exercice du pouvoir dû, justement, à l'inexpérience quand on passe de la théorie à la pratique ? – Toujours, on apprend de ses erreurs. Donc, il y a des erreurs qui ont été commises, certainement. Ça nous servira de leçon. Mais je dis, ceux qui ont peut-être connu le monde de l'administration. Normalement, ils ont eu des difficultés, mais moindres que ceux qui étaient à la première fois… – Ce qui est votre cas, je le rappelle, parce que vous… Moi, personnellement, sans me vanter, une fois que j'ai pu faire une petite expérience, je me suis trouvé dans le bain, dans le vif du sujet. Donc, c'est pour cela que, en quelque sorte, je me suis trouvé chez moi. – Alors, comment, excusez-moi, avoir commis l'erreur de ce qui a secoué la Tunisie juste avant le vote de la Constitution, cette histoire qui a occupé les médias, qui cherchent toujours quelque chose ? – L'Étaouette, c'est parti, je sais que c'est tout à fait, ce n'est pas seulement la Commission des finances de l'Assemblée, mais c'est aussi le ministère des Finances. Est-ce qu'on peut saisir l'occasion d'expliquer le contexte et comment ça se fait que ça a presque dégénéré ? Et quelle était votre position ? – Moi, ma position, je n'étais pas confortablement assis, si je peux m'exprimer ainsi, dans la mesure où, moi, je savais quelles sont les difficultés que connaît l'équilibre des finances publiques. Donc, nous avons un problème, un fardeau essentiel, à savoir le poids de la caisse de compensation qui est en train de gêner, d'alourdir le budget de l'État. Actuellement, la caisse de compensation, elle occupe 25% du budget de l'État, ce qui est énorme. Donc, moi, j'étais entre deux dilemmes, à savoir concilier les choix politiques qui sont parfois des choix difficiles, durs à appliquer pour pouvoir remettre un peu d'équilibre dans les finances publiques, et un autre choix, à savoir l'électorat, le pouvoir d'achat du simple tunisien. Donc, moi, j'étais, c'est pour cela que ce n'est pas une surprise pour personne en Tunisie, j'étais contre ces redevances. Parce que moi, j'avais, au niveau de la commission des finances, lors de la discussion de la loi de finances avec le ministre, et les dirigeants et les cadres du ministère de l'Intérieur, j'avais mis l'accent sur d'autres choix qui pourraient être acceptés par les Tunisiennes et Tunisiens, mais sans s'orienter vers les redevances, qui, je dirais, bien qu'ils aient un caractère provisoire, un caractère provisoire, mais c'est le provisoire qui va durer. C'est pour cela que, moi, j'étais contre ce qui a fait apparaître un contentieux... – Une divergence. – Une divergence avec le ministre, que je n'ai rien contre lui, mais contre ces choix, moi, je n'étais pas d'accord. Et d'ailleurs, j'ai mis en garde le gouvernement, représenté en M. Larrive, que je n'accepterai jamais ces redevances. – Donc vous vous étiez opposé à ces... – Non, je me suis opposé à ces redevances, parce que je savais les répercussions néfastes... – Au-delà du fait que ce soit un mauvais choix de politique financière à ce moment-là, est-ce que ce n'était pas aussi une erreur politique que de faire ce choix de redevances dans un moment très critique ? – Je ne dirais pas une erreur politique, mais comme vous avez dit, ce sont des... je ne sais pas, un mauvais choix. Un mauvais choix qui n'était pas approprié et qui n'était pas la bienvenue, surtout pendant cette année. – Vous vivez en Tunisie, vous êtes aux commandes comme vos collègues. Aujourd'hui, le peuple tunisien, je vais souvent en Tunisie, le peuple a deux préoccupations majeures. La première est économique et qui touche directement à votre spécialité. Et la deuxième, c'est la préoccupation sécuritaire pour la sécurité même du citoyen en Tunisie, même si c'est exagéré par certains aspects. Nous allons aujourd'hui nous contenter de l'aspect financier et économique. Est-ce que, tel que l'ont répété à souhait plusieurs opposants tunisiens, la situation financière de la Tunisie est dramatique ? Est-il vrai que la Tunisie est au bord de la banqueroute ? – Non, pas du tout. Ça, ce sont des... j'ai dit, moi, ça. Ce sont des gesticulations purement littéraires. Malheureusement, elle a été trop politisée. – Et exploitée médiatiquement, surexploitée. – Bon, la base des finances publiques tunisiennes sont des bases saines. Elles sont des bases saines. Bon, il y a quelques... Il n'y a pas quelques déséquilibres, mais ces déséquilibres sont dus à plusieurs facteurs. Mais les finances publiques sont bien notées d'après les agences de notation qui, vous savez, les agences de notation, ce n'est pas uniquement au niveau financier, et même au niveau aussi des finances publiques, nos finances publiques sont bien notées. Ce que, devant une main-d'œuvre absente, devant des sit-ins, des grèves, une machine de production qui est toujours en panne à cause des manifestations, on ne pourra jamais aspirer à une croissance quelconque. C'est pour cela, dire que l'économie tunisienne est... – Parce qu'on a entendu plusieurs fois des spécialistes, entre guillemets, sortir dans les chaînes tunisiennes et dire, il est certain, le mois prochain, le gouvernement sera incapable de payer les fonctionnaires. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'agitation. – Depuis qu'ils ont dit ça, les réserves en devise ne sont pas descendues juste en dessous de 100 jours. Actuellement, on est à 7, à 109 jours. Non, non, je dis ça, c'est la récupération politique qui n'est pas le bienvenu. Mais je dis, c'est vrai, nous avons des difficultés. Ça, c'est sûr. Comme je vous ai dit. – Et qui sont naturelles, compte tenu de la transition. – Naturelles, surtout post-évolution. – Révolution. – C'est tout à fait normal. Il y a actuellement de nouveaux venus, à savoir ceux qui veulent s'enrichir aux dépens du simple Tunisien, à savoir le marché parallèle, les contrebandiers, etc. Tout ça, on peut le comprendre. – Justement, est-ce que vous avez évoqué à l'ANC la question de l'économie parallèle, qui, dans certains pays voisins, ont mis en danger l'économie nationale ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience sérieuse au sein de l'ANC et du gouvernement tunisien sur la question de l'économie parallèle ? – Au niveau politique, des politiques, nous sommes conscients de ce phénomène, mais malheureusement, devant les manœuvres frauduleuses qui ne sont pas des manœuvres citoyennes, le Tunisien, actuellement, dans son vécu, dans son quotidien, n'est pas actuellement prêt pour combattre ce phénomène. Au contraire, il trouve sa part, dans la mesure où il trouve quelque chose, il trouve son compte, comme vous le dites. Donc c'est pour cela, je dis, le Tunisien, il est conscient, mais pas au point d'entraver la marge de ces manœuvres frauduleuses. De toute façon, le secteur parallèle, actuellement, il avoisit les 50%. Ça, c'est grave. C'est pour cela que moi, personnellement, et certains de mes collègues au niveau de la commission des finances, nous avons proposé quelques mesures pour pouvoir récupérer le maximum de ceux qui sont dans le secteur informel vers le secteur formel réglementé. Bon, il faut du temps, mais je crois qu'avec le retour de l'État, la conception de l'État, le respect de l'État, le respect de la force publique, donc on arrivera, incha'Allah, à trouver une issue heureuse concernant ce phénomène qui est en train d'entraver. Moi, je ne parle pas de secteur, je dis que c'est une économie même. Économie souterraine. qui a sa propre conception, ses moyens, ses protections et tout. Absolument. Je dis ça, c'est un phénomène qui nous agace, qui nous dérange. Et qui est dangereux. Et qui est très dangereux, parce qu'à travers ce phénomène-là, on pourra aussi trouver... Est-ce que vous ne pensez pas qu'à côté des mesures légales répressives contre l'économie souterraine, il devrait aussi y avoir une action par les politiques, dont vous êtes l'un de cela, de sensibilisation et de pédagogie pour éveiller le Tunisien sur les dangers de cette économie souterraine, même s'il trouve un intérêt immédiat à les avoir ? C'est pour cela que je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle la conscience, le sens de la citoyenneté. Il faut qu'il prévale au niveau occupation des Tunisiens et Tunisiens. Mais je ne dirais pas les mesures répressives, je dirais les mesures coercitives, à savoir d'essayer d'attirer l'attention des Tunisiens que ça ne va pas peut-être... Il a un effet immédiat sur votre pouvoir d'achat, mais en fin de compte, à la longue, il va alourdir tout un système, toute l'économie tunisienne qui sera vraiment fragilisée à travers ces manœuvres. Mais les politiques, malheureusement, quand je dirais, quand on sort de la position de politique diviseur, clivant, c'est pour cela que j'ai toujours fait appel aux politiques en leur disant, concernant la caisse de compensation, concernant le secteur parallèle, qu'on s'assoit autour d'une table et trouvant une solution pour la Tunisie, parce que ça nous concerne tous. Donc, j'espère que cet appel sera entendu très prochainement. L'économie tunisienne est basée essentiellement sur trois ou quatre piliers connus, à savoir l'agriculture, le tourisme, le service et l'industrie légère. L'industrie légère faisant appel aux investisseurs étrangers dans le cadre de l'offshore. Avant d'arriver à ce cadre offshore, je voudrais savoir, vous êtes sur un média français, il y a des Tunisiens français qui investissent en Tunisie, mais il y a aussi des Français qui sont toujours attirés par la Tunisie. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui transmettre comme message, surtout du président de la Commission des finances ? Est-ce que la situation aujourd'hui est suffisamment sereine en Tunisie pour inviter les investisseurs étrangers à venir chez nous ? Tout à fait. Moi, je dirais, je saisis cette occasion pour faire appel aux Tunisiens et aux investisseurs étrangers qu'ils investissent en Tunisie et investissent leurs affaires en Tunisie parce qu'actuellement, nous sommes en train, le code d'investissement, il est prêt, il est beaucoup, très avantageux par rapport au... Le nouveau code. Le nouveau code qui sera, incha'Allah, promulgué à l'Assemblée nationale constituée très prochainement. Nous sommes en train de voir avec la nouvelle équipe gouvernementale et d'ailleurs, je remercie à cette occasion M. le ministre de l'Économie et des Finances qui m'a fixé un rendez-vous la semaine prochaine, dès que je rentre, pour discuter, voir quelles sont les solutions qu'on pourra trouver au niveau local et au niveau extérieur, c'est-à-dire, quand je parle de l'extérieur, ceux qui veulent s'investir et investir en Tunisie. Donc, le climat politique, il est actuellement, on a fait un grand pas vers la stabilité politique et sociale, ça c'est sûr. Là où il y a des pays qui sont englués dans des crises, heureusement, on a su surmonter les handicaps et on est actuellement vers la sérénité, vers la Tunisie tranquille que jadis, l'ancien pouvoir faisait toujours les éloges. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a autre chose. Est-ce que dans ces encouragements à l'investissement étranger, il y a une stratégie à double détente, et je vais m'expliquer, ou bien, est-ce que c'est global ? Quand je parle de stratégie à double détente, est-ce que vous avez des mesures encourageantes pour les investisseurs, j'allais dire, naturels, ça veut dire des pays voisins, à savoir la Libye, l'Algérie ou du monde arabe, avec des mesures particulières et des mesures globales pour les investisseurs étrangers qui sortent du cadre naturel, de l'arabité, de la Tunisie et de l'africanité, ou bien, est-ce que ce code donne les mêmes mesures à tous les investisseurs ? Est-ce qu'il y a des choix dans l'accueil des investisseurs ? Oui, mais l'investisseur, c'est en tant que tel. Dans sa globalité. Dans sa globalité, ça sera un investisseur qui est le bienvenu en Tunisie, quel que soit local ou étranger. Mais on a aussi beaucoup d'avantages que j'aurai l'occasion de les discuter au niveau de l'Assemblée nationale constituante qui concerne surtout ceux qui veulent investir venant de l'étranger, c'est-à-dire l'investissement extérieur. Et comme vous le savez, toujours, les IDE, les investissements directs étrangers, connaissent de plus en plus de progressions en Tunisie. Et avec le nouveau code d'investissement, ça sera beaucoup meilleur. Bon, je réserverai l'occasion pour le... Vous qui êtes au ministère qui fait le plus mal dans le monde entier, le ministère de l'argent, des finances et des impôts, la douloureuse que tous les citoyens reçoivent partout dans le monde. Est-ce que le poids et la charge fiscale tunisienne est inscrite dans la moyenne de les charges fiscales des pays de la zone ? Ou bien est-ce qu'elle est plus lourde ou est-ce qu'elle est plus allégée ? Actuellement, la pression fiscale, elle est de l'ordre de 19%. On va essayer d'alléger cette pression fiscale. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est intrinsèquement lié par l'investissement, par la productivité qui doit trouver sa place avec le Tunisien, que la valeur du travail revienne dans son quotidien. Tout ça, ça nous permettra, incha'Allah, de... Mais, M. le Président de la Commission des finances, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque part une contradiction ? Nous avons reçu des appels dans cette émission et des e-mails sur une proposition de loi sur les sociétés offshore où le gouvernement tunisien compte taxer ces sociétés, alors qu'il s'agit d'un secteur d'investissement historique qui a commencé déjà depuis 1974 et qui est un secteur très dynamique. le fait d'imposer une taxe, une fiscalisation sur l'offshore n'est pas contradictoire avec la volonté de vouloir appeler les investisseurs ? Non, ça, c'est une mesure qui devrait entrer en vigueur en 2006. Elle a été reportée d'une année vers l'autre. Donc, ce n'est pas une initiative de l'ANC ? Non, non, non. Mais nous, en tant que commission de finances, nous avons dit que ce n'est pas le moment approprié pour imposer ces sociétés. Surtout, il constitue un facteur déterminant dans la croissance. Mais ce que j'ai dit, moi, personnellement, et d'ailleurs, ce sera le point le plus important sur lequel on a convenu de discuter et de trouver une solution avec le nouveau ministre des Finances et de l'Économie. Et donc, normalement... Donc, quel est le message que vous pourrez, parce qu'ils nous ont appelé des investisseurs qui sont déjà en Tunisie, qui sont très inquiets et que certains d'entre eux, je ne peux pas vous le cacher, ni à nos téléspectateurs, comptent même effectuer des voyages de prospection à Dubaï et ailleurs parce qu'ils s'inquiètent de cette taxation qui n'était pas prévue. Moi, je leur dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et nous allons trouver une solution concernant cette taxation, tout en sachant qu'il faut faire la différence entre les entreprises totalement exportatrices qui sont d'origine étrangère qui ne s'opposent pas à cette imposition. Mais ils disent, voilà, est-ce que vous pouvez nous faire ce que j'ai fait, moi, personnellement, en proposant une imposition, on laisse le choix à l'investisseur de choisir entre les 10% qui étaient fixés dans la loi de finances de 2014 ou bien un taux préférentiel sur lequel on se mettra d'accord qui sera un taux global. Mais les investisseurs tunisiens qui sont exportateurs veulent être exemptés de cette taxe et on est en train de voir avec l'UTICA et avec le ministère des Finances sans donner de fausses nouvelles, je dirais que nous allons tomber d'accord sur une prolongation. Un report. Un report. Vous avez eu, je crois, selon les informations, à discuter quatre budgets depuis que vous êtes à l'ANC. Tout à fait. Donc, vous êtes au fait même du cœur de l'économie tunisienne. Je reviens dessus, je suis désolé de me répéter. quels sont les indicateurs qui peuvent rassurer la population d'abord et les acteurs économiques. Est-ce que, sans tomber dans un optimisme B.A., l'économie tunisienne va vers le mieux ou est-ce qu'on a encore quelques années difficiles à passer ? Écoutez, l'économie tunisienne, c'est une économie de service, mais elle est très sensible par rapport à ce qui s'entoure son environnement, son entourage, que ce soit les pays de Maghreb ou notre premier partenaire qui est l'Europe. Et la France. C'est la partie importante. Donc, tant qu'il y a cette crise qui s'y vit actuellement au niveau européen, certainement, l'économie tunisienne, elle souffre. Mais, malgré cette souffrance, on a pu réaliser les 3% de croissance cette année 2014, on table sur 3% de croissance et espérons, avec le nouveau climat, avec les grands investisseurs, à savoir les bailleurs de fonds qui ont mis des sommes importantes selon les accords passés avant, et donc, je crois qu'on arrivera à sortir de l'impasse. Je dirais une impasse parce que la crise, pour nous, je crois qu'elle est derrière. Mais, il y a une impasse assez difficile, sans être trop optimiste. Je dirais, ceci est tributaire de plusieurs facteurs, à savoir les facteurs endogènes et exogènes. par exemple, pour le Tunisien, il faut qu'il se mette au travail. L'investisseur tunisien, il faut aussi qu'il s'investisse. Parce qu'il y a un réel problème sur le taux de productivité du Tunisien. On va y venir à une prochaine question, mais moi, je voulais aussi vous demander quel est le poids de la dette, le poids réel de la dette sur chaque citoyen tunisien aujourd'hui. Certains alarmistes, d'ailleurs responsables de partis d'opposition, n'arrêtent pas de crier au scandale et au surendettement de la Tunisie. On est réellement dans la situation. Écoutez, ce n'est un secret pour personne. La majeure partie des recettes tunisiennes provient de la fiscalité, qui représente 75%. Fiscalité ou parafiscal. Donc, ce qui reste, les 25%, il n'y a pas plusieurs solutions. Il y a une solution, à savoir demander des prêts des bailleurs de fonds et des pays amis ou des dons. Les dons, actuellement, se font rares. Donc, il y a les 25%. Mais peut-être qu'ils vont se faire moins rares avec le changement. Moins rares avec le changement, ça, c'est sûr. D'ailleurs, on l'a vu immédiatement. Voilà, on l'a vu immédiatement. Heureusement pour la Tunisie. Il ne faut pas être catastrophique. Donc, moi, ce que je dirais, cette recette qui est limitée dans un tissu économique bien connu, bien limité, on ne pourra faire appel qu'à des prêts. Mais les prêts, il faut qu'ils s'orientent vers la production, vers la productivité, vers la création d'emplois. C'est ça. Mais uniquement l'endettement pour la consommation, ce n'est un bien pour personne. Il y a un propos, oui. Juste termine, M. 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 Cet endettement, il n'est pas toujours, comme je dis, chose négative. On peut orienter cet endettement vers une certaine productivité, vers une croissance, mais on peut l'orienter vers d'autres. Mais ceci dit, je dirais, il faut que le Tunisien revienne à la production, revienne au travail, se remettre au travail, cette vertu qui est le travail. Comme vous le savez, le prophète, A.S. il dit, la personne qui rentre chez soi le soir extinuée par la charge du travail, ses péchés sont pardonnés. Donc il faut que cette vertu revienne dans le quotidien du... Justement, vous mettez le doigt sur quelque chose dont certains chefs d'entreprise avec lesquels j'ai des contacts se plaignent. D'un côté, on a en Tunisie ce qu'on appelle les chômeurs diplômés. Et d'un autre côté, on a des chefs d'entreprise qui se plaignent d'une mauvaise qualification de ces chômeurs diplômés et souvent me disent que par exemple, quand on a un jeune en face de nous qui dit avoir un majestère, on trouve que son niveau réel est largement en dessous. Donc il y a eu aussi un des crimes du régime passé, cette mauvaise formation et qui a donné l'impression aux jeunes qu'ils étaient diplômés de haut niveau alors que l'enseignement était au plus bas. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème dont se plaignent les chefs d'entreprise et c'était d'ailleurs, je crois, le Bureau international de travail qui a donné. La productivité du Tunisien sur les 8 heures, c'est une heure et demie de vrai travail réel. Et ça, c'est catastrophique. Est-ce que vous confirmez ? Oui, la voisine avoisine cette proportion. Mais d'ailleurs, vous, vous avez donné une réponse vraiment suffisante à savoir qu'ils sont victimes, ils sont victimes d'une certaine politique qui a voulu faire, laisser passer, retarder au maximum les jeunes à l'école. Ils étaient se moquer de, excusez-moi du terme, de l'avenir de nos jeunes. Malheureusement, nous sommes en train de le voir. Nous sommes en train de le voir. Est-ce qu'il y a un plan de recyclage de ces jeunes, de réformation, d'amélioration de leur niveau ? C'est pour cela qu'on a dit que l'enseignement, il faut que la notion de recherche d'emploi, il faut qu'elle soit horizontale. C'est-à-dire, tous les ministères, toutes les administrations sont concernés par résorber la résorption de ce problème de chômage. À savoir, l'éducation aussi, l'enseignement, doit être orienté vers certains diplômés qui seront, qui postuleront leur travail ou leur diplôme vers des emplois qui seront prêts pour eux. Non pas comme actuellement, on entasse les diplômés sans leur trouver pour autant des occasions de travail. On va sortir du cadre de la finance pour parler de politique générale. Vous êtes aussi un homme politique, essentiellement. Avant d'avoir été président de la commission des finances, vous êtes d'abord un élu du peuple. Tout à fait. Et à ce titre, vous avez des responsabilités vis-à-vis du peuple. Tout à fait. La communauté internationale a rendu unanimement hommage aux élus, particulièrement de la famille à laquelle vous appartenez, à savoir, à Nahda, qui a fait honneur au rendez-vous historique. Là, ce ne sont pas mes propos, mais les propos des commentateurs internationaux, en acceptant de quitter le pouvoir sans y être poussé par la violence, sans y être forcé, ayant la majorité, à l'accepte de son propre gré par nationalisme et pour sauvegarder la Tunisie. Voilà ce qui restera à l'actif de votre mouvement de ces trois années post-révolution. Est-ce que, pour vous, il y a eu une évolution de la scène politique, des acteurs politiques du jour, du 14 janvier 2011 à ce jour, malgré tous les soubresauts, tous les cris, toutes les chamailleries, toutes les insultes ou les invectives à la télé et dans les différentes tribunes ? Vous m'envoyez ravi par votre verve, déjà, et par votre présentation. Bon, en tant que mouvement Enada, nous avons, nous comptons avoir accompli un travail pour l'intérêt de la Tunisie. Et comme vous le savez, l'intérêt de la Tunisie prévaut sur l'intérêt du parti. Certainement, il y a certains partis politiques qui étaient avant spécialisés dans l'invective, si je peux m'exprimer ainsi, je dirais qu'ils se sont rendus compte que le mouvement Enada, qui est un mouvement islamique, n'est pas trop attaché au pouvoir, pour le pouvoir, mais exercer le pouvoir pour le bien-être du Tunisien et Tunisienne. Certainement, on se comprend actuellement, et peut-être l'échiquier politique commence à se clarifier, à se former d'une façon positive par rapport aux trois années qui passaient. – Est-ce que vous pensez que la Tunisie, il lui reste des défis, des défis colossaux ? – Le premier de ces défis, déjà, c'est d'aller jusqu'aux élections, pacifiquement, et que la démocratie, ce processus démocratique, soit confirmé par les prochaines élections. Est-ce que vous pensez qu'on est sortis en Tunisie de la bipolarité et de la majorité 50 plus 1, pour aller toujours vers une gestion concordante et une gestion collective de l'État ? – Tout à fait, M. Matloutier. Actuellement, on est sortis de la subjectivité, à savoir, nous sommes les majoritaires, donc on gouverne. Non, on a dit que la Tunisie, pendant une quinzaine d'années, ne sera gouvernée que par le consensus. C'est pour cela, d'ailleurs, vous, vous avez donné une bonne formulation, à savoir, tel que vous venez de la décrire, je dirais qu'aucun parti, je dirais bien, et je dis bien, aucun parti ne pourra gouverner la Tunisie seul. Il faut que ce soit comme la règle d'or, le consensus, dans l'intérêt de tous les Tunisiens. Apprenons à vivre ensemble, apprenons à reconnaître nos difficultés, nos erreurs, et aussi à admettre quels sont les plans positifs de nos politiques. – Le consensus ne vient que s'il y a une volonté de toutes les parties pour y adhérer. On l'a vu, l'ancienne famille dite destourienne, ou t'ajamoui, race du RCD, RCDiste, a compris que si elle voulait continuer à exister sur la scène politique, c'était la seule voix qu'elle avait, c'est d'accepter la main tendue du parti majoritaire, à savoir le Narda et de la Troïka. Mais il y a, sur l'échec qui est politique tunisienne, deux extrêmes, qui sont, pour moi, je les appelle, deux salafistes, les salafistes de gauche et les salafistes islamiques. Donc, ce sont un peu les boulets de la classe politique tunisienne. Quelle est l'attitude pour pouvoir convaincre ces extrêmes, qui sont convaincus de détenir la vérité absolue et d'être sur la bonne voie, pour qu'il y ait un consensus large dans la gestion des affaires du pays ? La seule réplique que j'emploie, à savoir l'excès en toute chose est pernicieux. Donc, ni intégrisme de droite, ni intégrisme de gauche, venons au centre, formons notre gouvernement, arrêtons le schéma vers lequel nous aspirerons tous, à savoir plus de démocratie, plus de clarté, plus de paix, plus de cohésion sociale, surtout. Et l'avenir appartiendra à ceux qui prôneraient la douceur dans le comportement. Je ne vous poserai pas de questions sur les bonnes actions de Nahda ou des trois gouvernements de Troïka. ou deux gouvernements de la Troïka. Mais je vous demanderai quelles sont, selon vous, les erreurs qui ont été commises à la fois par le parti de Nahda et par les gouvernements de la Troïka pendant ces deux années ? La première erreur gouvernait en se référant vers le résultat électoral. Savoir, nous sommes majorité... Cette phrase de charia ou charia l'intigrabia. Voilà. Ça veut dire la légitimité électorale. ce n'est pas toujours un argument positif ou déterminant. Il y a un deuxième défaut. Nous avons gouverné avec une armada de textes qui n'étaient pas appropriés pour l'état actuel de la Tunisie. Donc on aurait dû passer outre ces textes en donnant plus de poids à l'ANC pour promulguer des lois qui pourraient vraiment clarifier le comportement des politiques. Donc ça, c'est quoi les deux défauts. Et le troisième, ça concerne surtout, je ne dirais pas moi et l'autre, mais je dirais certains partis politiques qui s'opposaient au pouvoir de la Troïka pour la plus simple raison qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas les moyens pour gouverner. Il y a un problème pratique parce que l'ANC ne pouvait pas s'occuper de tous les aspects législatifs, surtout en période de transition et on n'en a pas en plus la compétence totale. Mais certaines lois font controverse parce qu'elles sont héritées du régime du président déchu Ben Ali, tel que par exemple le fait de retenir le passeport d'un exilé. Je crois que vous, en tant que militant, pas vous personnellement, mais votre parti a beaucoup souffert de cette mesure utilisée à outrance par le régime Ben Ali. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il faut que certaines choses soient faites d'urgence pour mettre fin à ces mesures d'exception héritées de l'ancien régime ? Oui, malheureusement, il y a certaines pratiques qui datent du régime déchu, mais faisons en sorte que, comme je vous ai dit, d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les lois appartiennent ou bien appartiennent à l'avenir. Donc il faut que des lois soient vraiment en conformité avec la nouvelle exigence qui est la démocratie, rien que la démocratie. Une avant-dernière question qui m'a fait sourire en découvrant l'information, j'ai lu un texte des avocats du président déchu, l'autocrate Ben Ali, j'adore d'ailleurs la définition d'autocrate kleptomane, et qui a poussé l'outrecuidance de se référer à la nouvelle constitution pour réclamer de nouveaux droits le concernant. Ce qui est en soi a une reconnaissance formidable. Qu'il est parti et qu'il y a une nouvelle ère. Absolument. Il n'y a plus d'herbe Ben Ali. Est-ce que vous avez entendu parler de cette réclamation ? Oui, j'ai entendu parler et c'était la première impression que j'ai eue. C'est-à-dire qu'actuellement il reconnut qu'il est son rôle et son air il est révolu. Il y a l'ère nouvelle, l'ère de l'aspiration vers plus de liberté, plus de démocratie. Est-ce que vous pensez que pour construire la Tunisie dans la sérénité, il faut tourner la page pour certains responsables et ne pas chercher à rediscuter cette loi de la... De l'humidité, de l'humidisation de la révolution. Tout à fait. Moi, je suis adepte du pardon. Donc... Tournons la page. Tournons la page et regardons vers l'avenir en faisant appel à tous les Tunisiens de toute obédience, de toute sensibilité, faisant devant nous un objectif. Notre chère Tunisie, il faut qu'elle soit préservée de tout malheur. Nonobstant, les discours dirigés pour leur masse et leurs adhérents, tels que le discours dans lequel excelle le vieillard Bajik Aït Sepsie quand il s'adresse à ses adeptes, est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté sincère de consensus de la part de Sepsie et de son parti pour, la main dans la main avec Narda et d'autres partis, construire la Tunisie ? C'est l'avenir qui nous dira. Une dernière question. Quelle est votre note positive pour ceux qui nous écoutent et qui sont concernés par la Tunisie ? Vous qui êtes au cœur du pouvoir, quel est le message que vous souhaitez transmettre ? Et c'est ma dernière question. La Tunisie est en train de sortir d'une crise qui était grave. Certains n'étaient pas conscients de la gravité de la situation. Donc, la Tunisie vous tend la main et elle vous demande de leur renvoyer l'ascenseur et elle sera reconnaissante. Merci, M. le Président de la Commission des Finances, Céphorjane Edorman. Ça fait un plaisir. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de votre écoute et de votre assiduité et à la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?